Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 195 du livre HL, physique, première S, HL, éducation. L'exercice est le suivant. Écrire les formules semi-développées topologiques de l'alcool dans le modèle moléculaire et font ici contre, en déduire son nom en le justifiant. Moi, je ferai la formule semi-développée, la formule topologique, je ne la ferai pas et je vous justifierai le nom. Ici, vous voyez bien au niveau des conventions, identifier la chaîne carbonée la plus longue au niveau des conseils, positionner les groupes alkyl et hydroxyl, compléter avec les atomes d'hydrogène. Vous avez ici un carbone noir, le blanc c'est l'hydrogène, vous avez ici en rouge l'oxygène. La première des choses, c'est de décrire la molécule telle qu'elle est, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue a 6 atomes de carbone. Elle possède un groupe méthyl, ça on le verra ensuite, un groupe éthyl, un groupe hydroxyl et sa formule semi-développée. Donc, c'est écrit de la chose suivante, regardez bien, CH3, c'est ce CH3 là, ici vous avez un CH, c'est ce CH là, formule semi-développée. Là, vous avez un groupe CH3, ensuite CH2 ici, vous avez ici un CH là, ici relié à 2 avec 2 atomes de carbone, donc CH2, CH3. Ensuite, vous avez ce C qui est ici, le OH ici et enfin CH3 ici. Donc là, vous avez la formule semi-développée. Donc, faites attention, rappelez-vous, les règles pour les formules semi-développées, vous ne faites pas apparaître les liaisons qui comportent des hydrogènes, vous faites apparaître les autres. Et n'oubliez pas que les carbones doivent faire 4 liaisons, que les hydrogènes n'en font qu'une et que les oxygènes font 2 liaisons. Donc, en fait, ici, quand vous avez OH, il y a une liaison qui a une liaison ici, CO, et il y a une liaison OH ici qui n'est pas représentée puisqu'on est en semi-développée. Alors ensuite, au niveau de la nomenclature, alors je vais d'abord vous expliquer comment je fais, donc moi, au niveau, je cherche la chaîne carbonée la plus longue, elle a 6 atomes de carbone. Donc ici, vous avez repéré cette chaîne carbonée, ici en vert. Je vais la surligner ici, ici, hop, ça, c'est, non, je me suis trompé, je vais la surligner ici, ça, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Alors ensuite, sur cette chaîne carbonée la plus longue, il y a des groupes qui sont des groupes, donc il y a des ramifications et il y a un groupe caractéristique. Alors déjà, première chose, deux groupes caractéristiques. Là, celui-là, ça, c'est un groupe caractéristique puisqu'il n'est pas constitué que de C et de H. Donc c'est lui qui va donner, en gros, le nom à la molécule, puisque ici, vous avez un groupe hydroxyle, donc ça, ça va être un alcool. Cette molécule va être un alcool. Alors ensuite, les ramifications présentes, vous en avez deux, vous avez une ramification ici et une autre ramification ici, celle-là. Alors cette ramification, donc, je ne vais pas l'écrire dessus, donc cette ramification, il y a deux, donc celle-là, elle contient deux atomes de carbone, alors que celle-là, elle n'en contient qu'un. Donc, une ramification avec un atome de carbone, une ramification avec deux atomes de carbone, et ici, vous avez un groupe caractéristique. Donc déjà, la présence du groupe caractéristique vous impose le nom, donc c'est pour ça qu'ici, ça va être un alcool. Alors, ça va être un alcool avec une base à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pour ça que cet alcool, on vous dit, il dérive de l'hexane, donc c'est pour ça que le groupe hydroxyle, ça va être un hexane tiré quelque chose, all. Alors, au niveau de la numérotation, si vous regardez bien ce qu'ils ont fait, et ils l'ont bien fait dans la correction, j'efface, donc ils l'ont bien fait dans la correction, pourquoi ? Parce que regardez bien, ils ont bien numéroté, et dans leur choix de numérotation, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont choisi, donc, la numérotation de la chaîne principale ici, pour que le carbone qui porte le groupe caractéristique, puisque c'est lui qui prédomine ici, soit avec le numéro le plus simple. Donc en gros, soit il commençait par 1 ici, soit il commençait par 1 là, mais s'il commençait par 1 ici, ça veut dire que ce carbone-là, qui porte le groupe hydroxyle, il serait numéroté 5, alors que là, il peut être numéroté 2. Et il y a une règle fondamentale dans la nomenclature, c'est qu'on cherche toujours à minimiser les numéros pour les ramifications et les groupes caractéristiques, et quand vous avez les deux, c'est le groupe caractéristique qui pilote. Donc ici, on commence par 1. Donc ensuite, une fois qu'on met par 1, donc là, on a 2, 3, 4, 5 et 6. Et si vous avez repéré la chaîne principale que vous avez numérotée, vous avez déjà fait le plus gros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous en avez 6 ici, ça donne hexa. Hex vous donne, c'est la racine pour 6 atomes de carbone. Ensuite, le groupe hydroxyle est porté par le carbone 2. Donc, ça serait un hexane 2-ol, donc cette molécule-là, si je ne compte pas les ramifications. Donc, la chaîne carbonée, hexane 2-ol, c'est parce que le groupe caractéristique ici est donné par le carbone 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur le carbone 3 ici, j'ai une ramification éthyl. Sur le carbone 5, j'ai une ramification méthyl, puisqu'il n'y a qu'un atome de carbone. Donc, ensuite, il faut que je les mette dans l'ordre alphabétique, puisque là, j'ai un groupe éthyl, E, méthyl, M. Donc, le groupe éthyl est avant, le groupe méthyl. Et ensuite, vous mettez bien les numéros pour associer à chaque groupe. Donc là, on a bien le groupe éthyl, qui est porté par le carbone 3. Et vous avez le groupe méthyl, qui est porté ici par le carbone 5. Donc, finalement, au final, ça donne 3-éthyl, 5-méthyl, hexane 2-ol. Alors, un conseil, ne commencez jamais en linéaire pour nommer une molécule. C'est impossible. Je vous conseille très, très, très fortement de commencer toujours par le nom de la chaîne carbonée. Ensuite, les groupes caractéristiques. Et après, vous faites les ramifications. Mais en fait, il ne faut pas le faire dans l'ordre dans lequel on écrit. C'est très difficile à faire, d'avoir un bon dans cet ordre-là. Commencez toujours par la chaîne principale, les groupes caractéristiques et ensuite les ramifications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.